coucou on se retrouve pour un nouveau format vidéo donc là c'est cheveux spécialement cheveux vais vous montrer comment je pose et je définis mes boucles avec ma vigue c'est une perruque qui me vient de chez sympa beauty ça vient dans un packaging comme ça je kiffe le sachet mais franchement comment vous dire que j'aime trop je trouve ça trop mignon ça c'est des loose wave avec une lace frontale donc voilà de 20 pouces donc je vous mettrai tous les informations en barre d'infos la lace je l'ai customisé je l'ai décoloré enfin décoloré les noeuds et tout avant de la faire donc là je vais vous montrer et je vais mettre le chronomètre pour preuve à la pluie n'hésitez pas à vous abonner liker toujours vous connaissez déjà vous abonner liker et surtout à m'ajouter sur mon compte instagram et snap je vous les mets juste en bas comme ça vous attendez quoi en fait je comprends pas on va passer avec la voix off et je vous montre tout ce que j'utilise pour commencer j'utilise moi un spray d'eau donc c'est juste pour humidifier la lace frontale parce que je déteste en fait poser la lace avec des cheveux secs voilà je vaporis ça sur le devant des cheveux ensuite je prends un petit pain pour reculer enfin ça me sert en fait de bien avoir de la visibilité là je trouve que c'est super important en fait de bien voir si la lace est à sa taille de bien de bien la positionner etc donc là je prends le spray donc c'est le got to be je vous apprends rien j'essaye un peu de faire partie par partie donc c'est à dire devant devant je mets le spray puis après je passe sur les côtés ainsi de suite donc je prends le spray ensuite je prends le sèche cheveux et je sèche et ainsi de suite franchement ça c'est il faut de la patience mais bon comme là j'avais dix minutes pour vous montrer que c'est possible donc je vous ai fait ça un peu un peu rapidement mais vous verrez le que le rendu t'en cossent toujours et là la même chose en fait de l'autre côté donc voilà il ya rien de compliqué pour l'instant ensuite je prends un ciseau donc un petit ciseau de couture donc comme vous voyez je coupe pas droit il faut faire des zigzags genre des petits ronds je sais pas comment dire ça mais ne pas couper droit pour que ça fasse un effet naturel en fait il faut faire des zigzags genre pas droit je sais pas trop comment on vous expliquez mais mais voilà j'espère que vous voyez bien sur la vidéo je fais la même chose de l'autre côté donc voilà puis après je reprends le spray parce qu'effectivement en fait quand j'ai coupé ça a décollé un peu la tulle donc là je prends le spray et je fais partie par partie encore la même chose je prends le sèche cheveux et je fais la même chose ainsi de suite genre faut vraiment prendre son temps et surtout les côtés c'est un truc de ouf les côtés sont rebelles il faut prendre le temps de les coller les côtés je pense que c'est les plus durs à coller vous prenez votre temps parce que ça va toujours se prendre se décoller tu penses que c'est coller ça se décolle et c'est une galère mais bon faut insister genre comme vous voyez dans la vidéo moi je mets je remets je remets je remets je remets et j'insiste quoi et c'est un truc de ouf les côtés regardez comment je galère c'est un truc de ouf j'ai dû repasser dessus au moins cinq fois non c'est grave en fait et il faut être patiente ensuite je prends un prêt donc ça c'est un petit spray où je mets de l'eau dedans comme au début et la j'humidifie en fait les cheveux je les mouille pas de ouf j'essaye de les humidifier en fait pour que pour retrouver les boucles quoi puis après je prends une mousse donc c'est celle de olive oil comme je vous ai dit dans la précédente vidéo la base donc là j'applique en fait côté par côté je commence par l'autre et puis après l'autre ensuite et voilà j'essaye j'essaye pas j'hésite pas en mettre une bonne quantité quoi là je trouve que j'ai bête ça et 9 minutes 45 ouais je suis quelqu'un 9 minutes 45 je vous dis c'est possible comme quand vous partez en cours le matin je sais pas vous êtes pressé porté en cours à l'école tu as besoin d'un truc vite fait et en 10 minutes c'est possible Yoko Bafière à la gauche droite et bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo j'espère que vous avez aimé et je vous fais de gros bisous on se retrouve pour de prochaines vidéos comme d'habitude vous connaissez déjà la mif et je vous aime trop bisous bon en tout cas j'espère que vous avez aimé et je vous laisse encore